bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis lydie camo médecin en france et promotrice de passe études si tu es nouveau sur cette chaîne sache que passe études est une plateforme d'orientation académique et de formation nous accompagnons les élèves les étudiants dans le cursus académique et nous aidons les étudiants africains qui souhaitent continuer les études en france sur cette scène tu vas retrouver plusieurs formations pour les universitaires sur excel sur word talent sur power bi plusieurs formations sur des logiciels de dessin pour les ingénieurs en génie civile par exemple tu vas retrouver des astuces pour les médecins étrangers qui veut venir exercer en france qui veut venir continuer les études en france tu vas retrouver des astuces pour ces étudiants africains qui veut venir continuer les études en france alors aujourd'hui nous allons parler des médecins étrangers en particulier du jour j'ai l'examen des evc quel document apporté ce jour quels outils avez vous besoin quel accoutrement adopté quelles sont les petites astuces pour mener à bien ce jour d'élégation déjà pour ce jour vous devez préparer votre sac à la veille c'est très important vous allez mettre dans votre sac votre passeport ou carte d'identité vous allez mettre votre convocation très très important votre convocation qui sera délivrée par le cng vous allez mettre votre stylo à billes à entre noix ou entre bleues votre crayon ou gomme ça c'est optionnel puisque vous l'utiliserez sur le brouillon pas de feutre c'est pas accepté il ya des gens pour quand ils prennent des notes if il met du feutre mais vous n'aurez pas besoin de ce feu de le jour là déjà ça sera pas accepté la calculatrice non plus ce n'est pas autorisé donc dans vos révisions entraînez-vous à calculer l'imc l'accurrence de la créatinine l'accalcémie corrigé ceci sans calculatrice parce que ce jour vous n'aurez pas accès à la calculatrice quel accoutrement adopter ce jour les evc c'est au mois de novembre à décembre il fait très froid c'est la période de l'hiver donc prévoyez un accoutrement qui vous couvre du froid faudrait pas qu'au lieu d'écrit vous serez vous soyez en train de grelotter autre chose je m'adresse surtout aux femmes qui portent un voile éviter que vous aurez soit couvert ce jour du moins au moins l'entre avant d'entrer dans la salle il faudrait que vous aurez soit découverte prévoyez aussi une petite môme bracelet c'est vrai que dans la salle d'examen vous avez une horloge et tout mais souvent seulement le temps de lever la tête regardez on n'a pas souvent trop ce temps là donc une horloge bracelet ça aide lorsque vous allez arriver ce jour prévoit j'allais oublier sortez tout parce qu'il ya beaucoup d'embouteillages les evc c'est arrangé je voulais dire dans ma précédente vidéo c'est une journée de 10 à 12 heures de 15 à 17 heures sortez tout il ya beaucoup d'embouteillages en île de france pour les étrangers pour ceux qui viennent directement de l'afrique prévoyez un hôtel proche de l'examen ça aussi ça aide parce que déjà s'acclimaté aux trames et aux bus au métro le même jour de l'examen c'est compliqué et lorsque vous allez arriver le jour de l'examen on va vous demander votre passeport cas d'identité et votre convocation avant l'entrée en salle d'examen donc ne pas oublier c'est très important et lorsque vous avez vous êtes arrivé en salle d'examen sachez que vous verrez beaucoup de monde dont ne soyez pas frustré soyez préparé psychologiquement il ya un grand nombre un grand monde ce jour là et lorsque vous recevez vos cahiers votre cahier de réponse sachez que dans votre cahier de réponse vous avez des rectants un rectangle noir sur chaque page veillez à ne pas dépasser ce rectangle parfois des personnes qui écrivent des phrases la force n'est pas terminée elles ont tendance à dépasser le rectangle continue non aller à la ligne et continue sachez que la première lecture de votre carnet de réponse est faite par un ordinateur ensuite c'est un humain juste pour vérification donc tout ce qui aura dépassé le rectangle noir ne sera pas comptabilisé vous aurez perdu les points et si c'est un demi mot la machine va parler c'est clair donc vous ne saurez pas compter dessus donc c'est très important n'est pas de rester dans votre rectangle lorsque vous répondez votre question et répondez aux questions dans l'ordre de la première à la dernière question 1 2 3 4 5 ainsi de suite ne recommencez pas par la troisième pour aller à la première voilà la deuxième non c'est interdit ça va vous coûter des points si vous vous sentez plus à l'aise à la troisième question à la quatrième question pas de souci laisser de l'espace comment c'est par la quatrième si vous voulez et vous reviendrez pour les premières questions et aussi et surtout ne pas mettre de signes distinctifs pas de signature pas de nom dans l'épreuve papa de nom dans le carnet je veux dire pas de feutre pas de changement de couleur les blés les stylos autoriser ses encres noires ou encres bleues soyez sérins ce jour vous connaissez beaucoup de choses vous avez beaucoup révisé il ya plein de choses dans votre dans votre cerveau c'est plus la sérénité qui compte la confiance en soi soyez concentré soyez concentré sur votre épreuve vous connaissez vous connaîtrez tout soyez méthodique dans vos reponses quand vous demandez de discuter votre diagnostic il suffit pas seulement de donner deux raisons pour lesquelles vous avez choisi vous avez choisi diagnostic donner les raisons ressortant de l'anamnèse de l'examen clinique de l'examen complémentaire bref soyez méthodique dans vos reponses quand il s'agit du traitement il faut bien spécifier est ce que c'est du traitement d'urgence est ce qu'il faudra directement de suivi il faut préciser examen complémentaire pareil est ce que c'est à viser diagnostic est ce que ça visait de retentissement il faut toujours bien préciser tout ça compte sachez que entre le dernier des evc et celui qui n'a pas réussi les evc les notes sont de l'ordre parfois de 0,1 donc ce sont tous tous ces détails là qui feront la différence entre vous et un autre candidat vous allez me dire peut-être c'est trop tôt pour faire cette vidéo mais sachez que plus vous êtes à viser plus mieux vous vous préparez les evc c'est dans plusieurs mois je vous souhaite bonne chance bonne révision est resté coaché sur la chaîne passe étude si vous avez aimé cette vidéo like et abonnez vous et à bientôt c'est pas c'est tude abonnez vous et abonnez vous Merci.